Coucou les amis, c'est Célia, je vous retrouve pour la présentation de ce jeu Les Voyageurs du Bonheur qui est un jeu de cartes édité aux éditions du souffle d'or et qui est en fait destiné aux enfants à partir de 6 ans, de 6 à 12 ans, c'est l'âge qui est indiqué pour l'utilisation de ce jeu, après à tester en fonction de vos enfants, de si vous jouez avec eux, etc. C'est un jeu qui travaille sur le développement personnel, il est vraiment là dans le but d'accompagner les enfants sur le chemin de l'éveil, sur le chemin du bonheur, de la confiance, et c'est un jeu tout doux, alors je vais vous le montrer un petit peu plus, il se présente dans une très jolie boîte rigide, vous voyez c'est un coffret rigide, voilà donc vous avez l'intérieur de la boîte, alors on regardera les cartes ensemble, j'ai fait exprès de ne pas ouvrir les cartes pour pouvoir les voir avec vous, et vous avez à l'intérieur, c'est super mignon, un petit pochon pour transporter le jeu dans les sacs de voyage justement de vos enfants, alors j'ai vu que du coup il n'y a rien vraiment pour fermer en fait, pour fermer le pochon, il aurait mérité quelques centimètres de plus en fait le pochon pour bien se fermer, et je voulais vous montrer en fait la petite astuce c'est un tout bête pour justement pouvoir fermer le pochon, il suffit de dédoubler les cordes, donc vous refaites un ou deux nœuds, hop, au bout de chaque corde, donc je le fais en même temps, comme ça, ça me permet de vous montrer, au lieu de les attacher ensemble en fait vous les dissociez, et comme ça vous allez voir, vous allez pouvoir, voilà, une fois que vous les avez dissociés, du coup vous pouvez fermer et transporter le petit jeu partout, hop, voilà, la petite astuce du chef, alors mais c'est super mignon, j'adore, j'adore le fait d'avoir mis un petit pochon en tissu dedans, je trouve ça vraiment très intéressant, on va mettre ici ce petit tissu, et on va récupérer le livre qui est à l'intérieur là vous avez le dos de la boîte alors pour vous lire d'ailleurs le dos de la boîte bienvenue à bord du vaisseau des voyageurs du bonheur pour une odyssée au cœur du bien-être et du bien-grandir attachez vos ceintures et préparez-vous à embarquer pour un voyage poétique, ressourçant et joyeux, où se trouve ce royaume ? à l'intérieur de soi et pour le visiter plusieurs poses pratiques sont prévues, autant d'occasions de récolter des trésors sous forme de techniques simples et efficaces pour se sentir bien dans ses baskets, enchanter sa vie, prendre soin de soi et des autres. Le but de ce voyage c'est d'apprendre à devenir un enfant heureux. Chaque carte offre un message court qui invite l'enfant à développer son imagination pour mobiliser des ressources faciles à des situations ou pour faire rayonner encore plus sa lumière. Donc le coffret en tant que tel il va contenir 43 cartes illustrées et qui sont réparties en fait en cette famille donc vous pouvez également utiliser le jeu en jeu de cette famille. Vous avez donc le livret 232 pages et la petite pochette en coton qui est ici et c'est un jeu auquel vous pouvez vous ou votre enfant après tout jouer seul ou à plusieurs. Donc seul ça va être pour le mode carte d'inspiration, se raconter des histoires, enfin vous allez voir dans le livret et à plusieurs ça va être le mode des 7 familles et vous avez à l'intérieur les familles du bien-être, de l'émotion, du dormir, de manger, la famille manger, la famille bouger, la famille partage et la famille créativité. Voilà c'est un jeu, c'est un petit coffret jeu qui est vendu à 26 euros que vous pouvez retrouver sur sur le site des éditions du souffle d'or. Je vous le mets en gros ici voilà édition du souffle d'or. Alors on va découvrir un petit peu le livret qui est très bien fait en fait j'aime beaucoup la façon très simple et ludique dont les auteurs justement parlent aux enfants. Vous avez d'ailleurs un petit mot un petit mot des auteurs pour l'enfant, un petit mot des auteurs qui va s'adresser aux parents, les bienfaits du jeu, le mode d'emploi et les règles du jeu, créer sa valise du voyageur du bonheur. Alors ensuite vous avez le guide, une double page pour chaque carte pour expliquer les cartes, on verra ça un petit peu ensemble avec donc les messages des cartes et ensuite à la fin vous avez quelques postures de yoga, des petits textes de relaxation, des petits rituels qui sont spécifiques et une présentation des auteurs, remerciements, etc. Voilà vous avez une préface qui a été réalisée par Julien Perron qui a réalisé le film C'est quoi le bonheur pour vous ? Donc voilà et j'aime vraiment je trouve ça très agréable en fait la façon dont les auteurs se sont adressés à l'enfant donc en plus c'est intéressant parce que justement ce côté mettre en gras sur mettre en évidence certains mots certaines notions pour tout de suite attirer le regard de l'enfant aussi et de l'adulte est très intéressante et ça permet de rendre encore plus accessible en fait le jeu voilà chère voyageuse chers voyageurs du bonheur avant tout sache que nous sommes très heureux que tu tiennes notre jeu entre tes mains nous l'avons imaginé comme un trésor magique qui contient de nombreux outils pour t'aider à être heureux tous les jours voilà donc ils expliquent que en cultivant le bonheur chez l'enfant ça lui permet en fait de continuer aussi de lui donner les bonnes bases les bonnes clés pour être aussi heureux en tant qu'adulte et que le bonheur en fait se construit dès l'enfance alors c'est un jeu de cette famille chaque famille a six cartes et il y a une carte de joker qui est la carte des câlins donc c'est très sympa il est ils expliquent comment jouer donc tu peux jouer avec ta famille ou tes amis comme un jeu de cette famille ou en choisissant une carte seul au hasard pour charcat tu peux simplement regarder le dessin et voir comment il résonne en toi à qui ça te fait penser qu'est ce que cela te donne envie de faire tu peux aussi lire le petit texte en bas de la carte et de la même manière voir ce qu'il évoque en toi après pour les un petit peu plus grand pour les petits curieux tu peux prendre ce livret aller chercher dans la double page ce qui parle de la carte que tu as tiré voilà après vous avez donc un petit mot pour les parents les bienfaits du jeu à chaque carte chaque thématique abordée sont associés plusieurs bienfaits donc comme prendre soin de soi avec se détendre faciliter la digestion libérer sa tête se ressourcer ensuite on a enchanté la vie créer des routines de bien-être faire des pauses etc bien vivre avec les autres justement donc ouvrir son coeur apprendre à communiquer l'entraide la bienveillance même un travail que j'ai bien aimé justement avec cette idée de vivre en harmonie avec les animaux donc avec ce qui nous entoure aussi pas seulement les êtres les êtres humains mais tout là voilà les êtres les animaux etc grandir en conscience donc comment utiliser ses cinq sens croire en la magie de la vie se sentir en sécurité utiliser son pouvoir personnel voilà donc je vous résume un petit peu mais vraiment je le trouve très très intéressant pour les enfants donc le mode d'emploi on a ici le tirage unique d'une carte d'inspiration donc il explique à l'enfant comment étaler les cartes avec le on étale les cartes de dos donc comme ceci on pioche une carte un petit peu au hasard on voit comment elle nous parle sinon on peut aussi piocher une carte parce qu'on a envie de parler sur un sujet en particulier donc ils expliquent ensuite qu'est ce qu'on peut faire avec la carte que l'on a tiré il ya plusieurs variantes voyez je sois je choisis une famille en fonction de mes besoins du moment par exemple j'ai sommeil ou j'ai faim je ressens une grosse émotion où j'ai envie de bouger j'ai envie de partager quelque chose j'ai l'âme créative où je veux prendre soin de moi et par exemple quand on a envie de bouger on étale uniquement les six cartes de la famille bouger et je tire ma carte parmi les six présentes j'étale besoin par exemple de gérer une émotion j'étale uniquement les six cartes de la famille émotion et je tire ma carte parmi les six présentes également il ya une variante où on peut créer une petite boîte à trésors alors ça c'est très intéressant on met en place certains rituels aussi les petits rituels de bonheur les petites choses à faire au jour le jour qui vont devenir une habitude aussi après et ensuite on a donc le mode de jeu des sept familles qu'est ce qu'on emporte dans la valise du petit voyageur ou de la petite voyageuse du bonheur et ensuite on a le guide des quatre des cartes pardon donc on a cette famille je vais vous les montrer tout de suite hop je mets ça de côté on va regarder les cartes ensemble alors oui ou alors il existe une languette ici pour les plus débrouillard et débrouillard que moi n'importe quoi alors on a la famille du bien-être on a la famille ici des émotions la famille dormir la famille manger hop je vais vous remonter un petit peu tout ça la famille bouger la famille partage et la famille créativité donc on regardera bien les cartes après pour chaque famille vous avez donc six cartes voilà donc pour chaque famille vous avez six cartes et à chaque fois ils expliquent justement dans les livrets par exemple que la famille bien-être ça va m'inviter à prendre soin de moi de mon corps de ma tête grâce à de nombreux outils magiques j'apprends à me sentir bien tous les jours la respiration le sourire la méditation les affirmations positives le massage et les voeux n'auront plus de secret pour moi je découvre des pratiques faciles à mettre en place pour mon plus grand bonheur et celui des personnes qui m'entourent voilà donc vous avez un petit texte explicatif à chaque fois pour les chaque famille et ensuite vous avez un message des cartes voilà donc le message des cartes et sur une double page à chaque fois vous avez un message spécifique à la carte la respiration ici le petit rituel qui lui est associé les bienfaits et pour aller plus loin alors ce qu'on fera justement donc ici par exemple on parle de méditation donc vous avez la méditation qui est associé ici vous avez l'affirmation positive qui est associé ce que je vous propose en fait c'est que on regarde les cartes ensuite on en tire une ensemble et puis on regarde ce qui est indiqué dans le dans le livre et bienvenue dans la famille du bien-être avec le souffle du vent le souffle du soleil la lumière intérieure sont très jolies très douce en plus ces illustrations formule magique massage de douceur je fais un vœu on arrive dans la famille des émotions avec la boussole du coeur l'amour est partout au lieu petit renard d'autre ou mignon oui je suis une grande fan de renards la joie de vivre rouge de colère une peur bleue adieu tristesse pour nous conduire dans la famille dormir comme un chat comme une carpe étoile inspirante tourbillon magique je rêve ma vie rayon de lune on arrive à la famille manger l'eau à la bouche en plus c'est mignon ils ont mis des jeux de mots délicat toucher je m'ouvre aux saveurs je mange des couleurs les parfums du bonheur sieste digestive la famille bouger comme un lièvre bouger le yoga de la paix j'entre dans la danse le chant des oiseaux balade dans la nature la vraie liberté on arrive au partage avec un grand m comme merci les souvenirs heureux un compliment qui fait plaisir un secret le de pardon offrir son aide et on arrive dans la dernière série la dernière famille qui est la créativité avec mon cocon je l'adore je la trouve très très douce je la trouve très belle cette série ma bouteille du calme ma boîte à bonheur mon carnet de voyage mon mandala mon porte bonheur bon pour un câlin magique c'est le fameux de joker dont on dont je vous parlais tout à l'heure je l'avais vu celui ci j'avais vu qu'ils en parlaient alors voilà donc pour pour ces cartes j'aime beaucoup beaucoup les illustrations je vous propose qu'on en tire une au hasard comme ça alors je vais les mélanger alors au niveau des cartes sont des cartes qui sont qui sont assez souples ce sont comme des cartes à jouer en fait voilà donc c'est peut-être aussi faire attention avec les enfants en bas âge pour pas non plus qu'ils les abîment et n'oubliez pas que justement vos cartes vous pouvez les plastifier si si vos enfants sont des petits maladroits vous pouvez les plastifier comme ça ne craindront plus rien pour même passer sous l'eau ils vont les emporter partout et ça ne bougera pas voilà regardez ce joli dos allez on va en piocher une au hasard on a besoin de quoi nous aujourd'hui on a besoin d'écouter ses émotions et particulièrement de mettre en avant sa joie de vivre alors c'est assez facile de retrouver les cartes puisque vous voyez vous avez à chaque fois les familles qui sont affichées ici donc il suffit de faire dérouler vous tombez sur la bonne famille vous avez le numéro 3 hop et je tombe directement sur la carte en question mon message je pétille je sautille je nage dans le bonheur l'émotion c'est donc la joie c'est une émotion agréable que je ressens dans un moment de bonheur de plaisir de satisfaction mon corps exprime la joie par de l'excitation un sourire un rire les yeux qui brillent j'ai envie de sauter partout de crier ma joie à la terre entière je suis aux anges le petit rituel qui vous est proposé je laisse exploser ma joie comme j'ai envie je sautille partout comme une grenouille je partage avec quelqu'un ma liste joyeuse c'est à dire tout ce qui me donne de la joie les personnes les animaux les situations les lieux ou les objets qui me donnent de la joie je demande à quelqu'un qu'est ce qui te rend heureux ou heureuse aujourd'hui toi je cherche dans ma journée un moment où j'ai ressenti de la joie et les bienfaits de ces petits rituels de cette carte permet d'accueillir et de reconnaître les émotions d'ancrer le positif de transmettre ma bonne humeur ma joie de vivre d'enchanter ma vie de jouer m'amuser rire d'être dans l'instant présent et de faire rayonner mon bonheur voilà alors j'ai oublié de vous montrer tout à la fin du livret donc ici vous avez la carte bonus et en face vous avez des postures de yoga donc savasana avec à chaque fois comment la faire et les bienfaits la tortue la position de l'enfant la position de l'arbre et vous avez ensuite un petit texte de relaxation et des petits rituels spécifiques le massage pizza on appelle ça le massage sandwich chez nous mais c'est pareil c'est le même principe le pchit du courage donc avec tous les ingrédients il vous faut comment faire et une petite attention et ensuite il y a une petite page de notes les présentations des auteurs et de l'illustrateur et des remerciements voilà donc c'est un jeu qui vraiment très bien fait je découvre avec émerveillement les cartes avec vous les dessins des cartes je trouve absolument rafraîchissante légère on a envie de se plonger dans la carte il y en a qui sont très magique j'aime beaucoup vraiment j'aime beaucoup beaucoup voilà ma fille est encore un peu petite vous savez à la que quatre ans donc pas tout à fait même donc je pense que c'est une très bonne idée de plastifier en fait les cartes surtout pour les plus petits au moins vous avez un jeu qui ne risque plus rien que vous pouvez mettre entre toutes les mains après et ça ça c'est top voilà et c'est très agréable aussi ce petit pochon donc merci beaucoup au souffle d'or de m'avoir envoyé ce jeu pour vous le faire découvrir les voyageurs du bonheur vraiment je suis je suis conquise il me tarde que ma fille soit un petit peu plus grande du coup pour pouvoir jouer avec elle voilà je vous souhaite une très très belle journée on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos bye bye